PEGI 16 Alors, Alex, ça y est, c'est le grand jour ? Tu as passé huit années au foyer, Helpingens. Nous avons traversé beaucoup d'épreuves. C'est vrai. Et à présent, tu pars enfin vivre avec ton frère. Oui, mon frère Gabe. Selon le dossier, il vit à Heaven Springs, dans le Colorado. Est-ce que c'est bien ça ? Ce n'est pas rien. As-tu des projets en tête ? Des études ? Un travail ? Mon frère a dit que je pourrais peut-être lui donner un coup de main dans le bar où il travaille. Donc, tu devrais t'occuper de clients. Peut-être. Ton frère est-il au courant de tes... problèmes ? Est-ce que ça fait partie des questions officielles, Docteur Lynn ? Alex, tu sais que je m'inquiète pour toi. Avec tout ce qui s'est passé, je ne veux que ce qu'il y a de mieux pour toi. Il n'est pas au courant. Personne ne le sera une fois que je serai partie d'ici. Je serai une fille ordinaire, dans une ville ordinaire. T'a factué d'ici. Gabe m'a dit de le retrouver sur le pont. J'ai trop hâte de le voir. Sous-titrage ST' 501 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 On est tellement heureux de t'avoir parmi nous. Gabe nous a beaucoup parlé de toi. Moi aussi je suis heureuse. Elle a l'air gentille. Ouais, elle est top. Elle a tendance à faire beaucoup de câlins par contre. Non, sans déconner. Bienvenue à Haven. C'est beau. Allez, viens. C'est le premier arrêt officiel de la visite ? Tout à fait. Tout à fait. Si vous voulez bien me suivre, vous trouverez ici notre pièce maîtresse. Gabe Chen achetant des fleurs pour s'excuser auprès de sa copine fâchée. Oh, j'en frémi d'impatience. Oh, j'en frémi d'impatience. Les avis sont mitigés. Salut Gabe. Riley ? Je te présente ma sœur, Alex. Quel est ton point faible ? Euh, pardon ? C'est pour un entretien à la fac. Ça fait des jours qu'on en parle. Gabe insiste pour que je donne une réponse honnête. Une réponse honnête est toujours la meilleure solution. Comment tu veux répondre autrement ? On m'entend ? Non, mais je peux répondre stratégiquement, avec une de mes vérités. Genre, je travaille trop dur ou je sauve trop de chiots. C'est le genre de connerie qu'il repère à des kilomètres. J'ai essayé de la prévenir. Ah bon ? Qu'est-ce que tu ferais ? Moi, je serai honnête. C'est souvent plus difficile, mais ça rend le propos plus authentique. Je te l'avais dit. Waouh. Vous êtes vraiment comme cul et chemise, tous les deux. On dirait, oui. Alex, tu peux me donner un coup de main ? Qu'est-ce que je prends pour Charlotte ? Les tournesols sont ses préférés. Mais j'ai lu sur le net que... le muguet est parfait pour s'excuser. T'en penses quoi ? Et euh... tu t'excuses pour quoi, au fait ? Cette fois ? La lunette des toilettes, je crois. Si Charlotte adore les tournesols, offre-lui des tournesols. C'est exactement ce que je me disais. Si Mac m'offrait des fleurs, ne serait-ce que la moitié de ce que tu offres, toi ? Eh bien, ce serait plus Mac. Vous êtes toujours ensemble par intermittence ? Plus ou moins. Là, plutôt plus, mais... Repose-moi la question dans cinq minutes. Tu les mets sur mon compte ? Ouais. T'es sûre de pas vouloir parler de l'entretien à Mac ? Non. Pas encore. Je le ferai plus tard. Ok, à toi de voir. Dis-moi quand tu veux y aller. On peut y aller. Autant jeter un oeil par ici avant de partir. Indispensable pour les jardins enchantés. Et si je suis peu prise ? Merde. Et si je suis prise ? Est-ce que je suis vraiment prête à partir d'ici ? Si le fait de quitter la ville rend Riley aussi nerveuse, ça doit pas être si mal que ça. Il a voyagé, ce nom de jardin. Parfait. Il a un look incroyable. En plus, c'est un intellectuel et un prix Nobel. Oh mon dieu, arrêtez par pitié. Dans un instant. Je suis prête. Merci. A plus, Ray. Et ça fait combien de temps, Charlotte et toi ? À peu près trois ans. Enfin, je crois. Tu dois vraiment te ruiner en bouquet de fleurs. Elle les mérite. Ouais. Fais bien gaffe à tes pieds. Il commence à y avoir du vent. Mes pieds se portent bien. Ah, on y est. Je parie que Gabe fait tourner la boutique de fleurs à lui tout seul. Première étape, se ravie-baucher avec Charlotte. Seconde étape, Alex et Charlotte deviennent les meilleurs amis du monde et tout le monde vit heureux pour toujours. Gabe se donne beaucoup de mal pour que j'aime cet endroit. C'est mignon. Gabe Chen. Le fameux livreur de fleurs. T'as vu ça ? Laisse-moi passer et arranger les choses. J'en ai pour une minute. Je vous présenterai comme il se doit un peu plus tard. Une fois que... Aucun problème, t'inquiète. Ça va lui prendre plus d'une minute. Tu peux me croire. Oh. Bonjour, toi. T'es la sœur de Gabe, non ? Moi, c'est Ethan. Le fils de Charlotte. Salut, Ethan. Moi, c'est Alex. Qu'est-ce que tu lis ? Ninth Warden. Elle a trouvé le sceptre de sérénité ou pas encore ? Elle cherche le sceptre, mais je crois qu'elle aura besoin du bracelet d'Evanescence pour l'avoir. Je voulais tellement devenir invisible quand j'étais petite. Ça m'arrive encore parfois aujourd'hui, d'ailleurs. On peut tout faire quand on est invisible. Et personne ne peut nous arrêter. Si t'aimes les BD, je peux... Je peux te montrer celles que je dessine. J'aimerais beaucoup la voir. Tu peux la garder si tu veux. J'ai fait des copies pour les vendre dans le magasin de disques. C'est génial, Ethan. Je suis impatiente de la lire. Est-ce que tu pars camper ? Tu connais les mines ? Je sais qu'elles existent. Il y a plein de vieux tunnels partout dans les montagnes. Je crois que j'ai trouvé une entrée. Eh ben... J'y connais absolument rien en mines, mais je pense que ça me filerait une rue bleue. J'aime bien explorer de temps en temps. C'est juste ça. Ah mince. J'aurais pas dû t'en parler. Je suis mal placée pour juger. Gabe et moi ont passé notre vie à aller dans des endroits où on n'avait rien à faire. Merci, Alex. Je crois que je vais aller voir ce magasin de disques. Ravie de t'avoir rencontré, Ethan. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada